Ablazondor après le super hiver qu'on a fait, on s'est dit on va le mettre en vacances et puis il est rentré à la maison, il était très content, très gai, parait du tout, comme s'il n'avait pas fait d'hiver donc on a regardé un petit peu le programme, on a vu ce cross à Mont-de-Marsan là qui est plutôt avec une allocation alléchante, c'est un profil d'hippodrome auquel ça va lui plaire. Il est un petit peu chargé mais bon ça reste raisonnable et si on reprend les années précédentes on se dit qu'il a largement le niveau de cette course là donc on va se laisser tenter. Il faut mettre en avant une discipline qui finalement a été un petit peu oubliée ces dernières années et qui fait que c'est des chevaux qu'on voit de tous les ans, c'est des vieux chevaux, on les voit vieillir, le public il a le temps de s'attacher aux chevaux, chose qu'il n'y a pas dans le galop mais qu'il y a dans le trot donc le cross c'est comme cet avantage là, tout le monde connaît Bucéphale, tout le monde connaît Crissetti, il y a eu Malboro, il y a eu des grands noms de chevaux de cross auxquels les gens se sont rattachés et c'est l'avantage du cross, ça permet au public de se rattacher à des chevaux et je pense que c'est ça qui fait que les gens aiment le cross aussi et c'est surtout très spectaculaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...